Stéphane Roland présente sa collection haute couture automne-hiver 2020-2021. Depuis des années, il travaille à créer une allure contemporaine où l'essentiel éclipse le détail, mais où il choisit le détail qui ajoute à l'essentiel. Il mixe avec bonheur épure et sculpture, ampleur maîtrisée et coupes épurées, sublimant la silhouette féminine avec élégance. Il a conçu ses modèles pendant l'ambiance morose du second confinement et pourtant le style est affûté et invite à la fête. Aujourd'hui, rien n'est comme avant et on est obligé de s'adapter et trouver des solutions. Mais quand j'ai créé cette collection, on parlait du Covid, mais je n'ai pas été influencé du tout par le climat. Il y a une chose qui est fondamentale quand je crée, ce sont des règles élémentaires de base pour moi qui sont les règles d'équilibre et je travaille le carré et le rond tout le temps. Et donc tout est autour du circulaire, du yin et du yang et de la balance. Et donc là, à partir de ça, je crée. Et je vais dans l'arrondi, je vais dans la structure, je vais dans la douceur et dans la force. Et cette collection, elle s'est créée comme ça, avec beaucoup de noir et blanc comme d'habitude, avec des coloris très rayons de soleil, avec des teintes caramel, jaune, jaune safran, cognac. Voilà, ça c'est la base. Après, ce que j'aime, c'est travailler, ce qui est aussi essentiel pour moi, c'est travailler avec des acteurs intéressants et des artisans. Et là, j'ai fait travailler des souffleurs de verre pour les broderies. Et on a fait des gouttes pour faire des broderies en forme de tiard. Là, vous avez un exemple du savoir-faire français. Voilà. Et de nouveaux artisans qui sont des jeunes qui créent leur entreprise parce qu'ils ne trouvent pas forcément du boulot et donc ils se mettent à leur compte et qui ont plein de choses à dire, plein de choses à raconter, qui ont de la maîtrise, une soif de créer, de réussir. Et voilà. Et donc, il y a des jeunes ateliers de brodeurs et des souffleurs de verre. Ce sont également deux jeunes filles, deux ateliers différents qui ont fait que chaque goutte est différente. Il n'y en a pas une pareille. Et ensuite, ces gouttes-là sont parties dans un nouvel atelier de broderie qui aussi a du talent. Et voilà. J'aime faire participer ces personnes dans mes créations. Pour moi, c'est des bouffées d'oxygène. La haute couture aujourd'hui est affaire de conviction, d'innovation, de recherche mixée à des avancées technologiques, à des savoir-faire qui évoluent et qui boostent la créativité. C'est ça la haute couture, c'est donner, échanger, partager avec une notion indispensable et primordiale qui est la qualité et le service. Princesse, oui, mais pas que. Des rogues pour le plaisir des yeux, des rogues pour séduire, des robes pour cultiver notre faculté à nous émerveiller, des robes pour vibrer, pour se marier, pourquoi pas, des robes pour faire danser la vie sur le tempo des rêves, car on ne sait jamais, et si les rêves se réalisaient. Car Dieu, parfois, exauce nos rêves.